bonjour tout le monde un autre exercice aujourd'hui en thermodynamique concernant la quantité de la chaleur on va commencer d'abord par définir ça veut dire quoi la quantité de chaleur et savoir les types de la quantité de chaleur donc la définition en thermodynamique la chaleur est tout simplement c'est l'énergie échangée lors d'un transfert thermique vers ou bien depuis un système thermodynamique il existe deux types vous avez la chaleur sensible la chaleur latente la chaleur sensible est accompagnée par l'augmentation ou bien la diminution de la température d'un corps son changement d'état physique et la chaleur latente c'est tout simplement la quantité de chaleur nécessaire soit ajouté ou bien retiré pour réaliser un changement d'état sans modification de la température c'est à dire la température reste constante durant ce changement d'état donc l'exercice est le suivant on va calculer la quantité de chaleur nécessaire pour convertir entièrement de la vapeur à 110 ou bien on vapeur à 110 degrés sur sus 5 kg de glace à moins 20 degrés sur sus c'est à dire l'état initial c'est 5 kg de la glace à moins 20 degrés sur sus et l'état final c'est vapeur à combien à 110 degrés sur sus donc quand vous voyez vous avez la glace vous avez la vapeur deux états différents donc il y aura des changements de phase ou bien d'état donc pour cela vous avez besoin donc la pression est supposée constante vous avez besoin de la chaleur spécifique de l'eau vous avez besoin de la chaleur spécifique de la glace et vous avez besoin de spécis de la chaleur spécifique de la vapeur de l'eau en plus vous avez aussi besoin de la chaleur latente massique de fusion de la glace et la chaleur latente massique de vaporisation de l'eau pour ce qu'il ya des changements d'état je vais commencer par tracer ce qu'on appelle le bloc fonctionnel donc au départ vous avez 5 kg à une température est également 20 degrés sur sus on va augmenter la température jusqu'à 0 degré 0 degré c'est le premier repère donc il s'agit de l'état solide donc je j'ai besoin de la capacité spécifique solide et et entre les deux les deux c'est à moins 20 et 0 et 0 degré c'est à dire il y a variation de la température on parle de première quantité de chaleur s'il s'agit d'une chaleur sensible q1 ensuite la température reste constante donc il s'agit d'une chaleur sensible pas dans la tente exactement donc pour ce qu'il ya un changement d'état exactement il s'agit de la fusion la fusion c'est le premier changement d'état caractérisé par l f la chaleur latente l f qui de ensuite on va augmenter la température de 0 jusqu'à 100 degrés sus donc contre 0 et 100 degrés sur ce qu'il s'agit de liquide donc j'ai besoin de la capacité spécifique c'est liquide donc on parle de la deuxième chaleur sensible q3 ensuite la température reste constante c'est le deuxième changement de phase ce qu'on appelle la femme la vaporisation caractérisé par elle fait la chaleur latente élevé on parle de la la deuxième chaleur latente après q2 vous avez q4 et finalement on va augmenter encore une fois la température jusqu'à atteindre le 110 et la température finale de donc entre 100 et 110 on parle de l'état vapeur caractérisé par cv et puisqu'il ya augmente variation de la température on parle de chaleur sensible q5 donc finalement vous avez qu'un qui ne qu'est trop à q4 q5 q1 et q3 et q5 ce sont des chaleurs sensibles sont accompagnés par une variation de la température et q2 et q4 ce sont des chaleurs latentes la température reste constante durant la fusion et la vaporisation on peut aussi tracé ce qu'on appelle le diagramme grand t puis t donc le grand diagramme grand t la température et le petit t c'est le temps donc je prends sur l'axe des abscisses le temps et sur l'axe des ordonnées la température vous avez quatre températures dans cet exercice donc la température initialement va le premier repère c'est 0 degrés sucre c'est la température de la fusion le deuxième repère 600 degrés sucre c'est la température de 2 2e changement de phase de vaporisation et finalement 110 et la température finale de l'état final donc on va commencer à tracer le diagramme grand t'était donc à partir de moins 20 donc on va tracer donc il ya augmentation de la température du moins 20 à 0 degrés sucre c'est l'état solide qu'un ensuite vous avez la température reste constante des rôles le premier changement de phase la fusion donc on parle de qui de ensuite en augmentation de la température de 0 degrés sucre à 100 degrés sucre l'état liquide c'est la deuxième chaleur sensible q3 par la suite vous avez toujours à une température constante 100 degrés sucre la vaporisation le deuxième changement de phase caractérise par la quantité de chaleur q4 et finalement la dernière augmentation de la température jusqu'à 110 c'est dans l'état vapeur on parle de q5 donc on va calculer la quantité de chaleur nécessaire pour convertir entièrement en vapeur à 110 degrés sucre 5 kg de glace à moins 20 degrés sucre donc il s'agit tout simplement de la somme la quantité nécessaire pour passer de l'état initial à l'état final donc l'état initial témoin 20 l'état final vapeur 110 degrés sucre c'est tout simplement la somme des cinq quantités de chaleur q1 q2 q3 q4 et q5 on va commencer à calculer chaque quantité de chaleur on va commencer par q1 q1 s'il s'agit d'une chaleur sensible donc m fois c c'est la masse fois la chaleur spécifique ou bien la chaleur thermique massique fois delta t delta t c'est la température finale moins la température initiale ici vous avez la température finale c'est 0 degrés sucre et la température initiale c'est moins 20 donc 0 moins moins 20 ça fait donc 0 plus 20 donc ça va donner l'application après l'application numérique 208,9 kilojoules ensuite on va calculer le qui de qui de signes sur chaleur latente c'est la masse fois lf donc la fusion donc la fils de valeur de la fusion déjà donné dans les données de l'exercice donc on va trouver 1665 kilojoules q3 la deuxième chaleur sensible c'est toujours le m fois c donc fait attention pour le q1 j'ai utilisé ces solides pourquoi parce que la chaleur la première chaleur sensible q1 c'est au niveau de l'état solide maintenant la deuxième chaleur sensible q3 c'est au niveau de l'état liquide donc qu'il faut utiliser la capacité spécifique liquide donc c'est liquide fois toujours delta t t final c'est 100 t initial c'est 0 donc 100 moins 0 ça va donner 2084,5 kilojoules maintenant q4 c'est la chaleur latente il faut utiliser le lv à la place de lf donc puisqu'il s'agit de la vaporisation toujours la même masse conservation de la quantité de la matière donc m0 fois lv ça va donner 1275 kilojoules et finalement la dernière chaleur c'est la chaleur sensible q5 accompagnée par la variation de la température de 100 à 110 donc vous avez toujours le m fois c vapeur donc il faut faire attention on est dans l'état vapeur donc je dois utiliser la capacité spécifique vapeur donc m fois c vapeur fois delta t donc delta t c'est température finalement 110 moins 100 donc ça va donner 98,15 kilojoules donc je fais la somme je trouve la quantité de chaleur le m on va voir Sous-titrage FR ?